Bonjour, ici Daniel Berger, Côte immobilier. Dans ma première capsule, je vous ai parlé des 5 premiers points à connaître avant d'acheter. Dans celle-ci, je vous parle des points 6 à 10. Passons maintenant au point numéro 6 des points, à savoir avant d'acheter. Celui-ci est de demander une hypothèque après avoir fait un offre d'achat. Dans ma première capsule vidéo, je vous ai clairement proposé d'avoir une préqualification bancaire. C'est tellement important. Alors, mon point va un peu de soi avec celui-ci. C'est un coup qu'on a déposé un offre, puis l'après ça, il est fait à des démarches pour avoir une demande hypothécaire. Ce n'est pas l'idéal. On peut avoir de mauvaises surprises, comme j'expliquais. Et pourquoi avoir des mauvaises surprises? Évitons justement tout ce problème et demander une préqualification bancaire avant même de commencer vos démarches. La deuxième chose, on parle de préqualification bancaire, est d'aller détruire son bureau de crédit quelques semaines juste avant d'aller finaliser une hypothèque. Imaginez, tout va bien, puis là vous avez décidé d'acheter la voiture de vos rêves et vous mettez une dette supplémentaire de 800 $ par mois. Erreur, évidemment, le bureau va complètement changer. Et probablement, vous serez refusé, même si préalablement, on vous avait préqualifié pour un montant que vous croyez être en mesure d'acheter et pour lequel vous avez fait un offre d'achat. Alors, c'est super important, conservez votre bureau de crédit jusqu'à temps que votre demande hypothécaire soit finalisée. L'autre chose, le point numéro 8, qu'on est rendu, est-ce que vous connaissez vraiment le quartier dans lequel vous voulez demeurer? Avez-vous pris le temps d'aller visiter les parcs autour, les écoles si vous avez des enfants, les transports en commun, vous prochez une station de métro, vous prenez l'autobus ou quoi que ce soit, vous travaillez sur la Rive-Sud, ou au contraire, vous travaillez à Montréal dans le sens contraire du trafic, peu importe. C'est quoi le temps pour vous rendre au travail? Quels sont les accès communautaires qui sont autour de vous? Est-ce qu'il y a une piscine ou quoi que ce soit? Est-ce que c'est important pour vous? La bibliothèque? Est-ce que vous voulez un coin qui est tranquille ou vraiment plus urbain? Allez passer régulièrement dans le secteur où vous voulez acheter. Encore plus, la propriété que vous envisagez afin d'être assuré. Parce qu'imaginez, vous allez vivre là, c'est important de connaître bien le marché. C'était le point numéro 8. Le point numéro 9, quand je vous ai parlé de choisir un courtier, choisissez un courtier immobilier qui est vraiment, vraiment présent dans ce secteur. J'en ai parlé dans la première capsule, j'entends encore un nouveau. Celui-ci, surtout en tant qu'acheteur, va être en mesure de bien vous représenter parce qu'il doit connaître le marché dans lequel vous achetez. S'il n'est pas au courant que les prix ont beaucoup augmenté ou qu'ils sont en train de diminuer en cause d'une construction quelconque qui se passe à côté, vous allez être désavantagé par rapport à l'achat, à votre acheteur. C'est un gros investissement. Il faut vraiment avoir un courtier qui vous représente extrêmement bien et qui connaît extrêmement bien le secteur où est-ce que vous voulez acheter. Alors faites vos devoirs et choisissez un courtier qui est très présent. Et la dernière chose, c'est que dans le marché qu'on est présentement, dans deux ans peut-être qu'on va écouter cette vidéo et on va dire « mon Dieu, ça a changé depuis ». Aujourd'hui, en 2019, en septembre 2019, on peut dire que le marché est très chaud, que le marché est plutôt avantageux pour les vendeurs. Alors d'arriver en tant qu'acheteur et d'offrir des offres base, vous allez être découragé parce que vos offres ne seront jamais acceptées. Vous savez très bien qu'on doit, entre les courtiers, de dire « j'ai reçu un offre, une deuxième, etc. » Donc votre courtier va vous dire « regardez, l'offre d'achat que vous avez préparé hier, on était les seuls, maintenant on est rendu, on est trois qui vont présenter un offre. » Vous devez bonifier probablement si vous voulez avoir la propriété. C'est comme ça que ça se passe. Si vous faites un offre base selon le marché qui est très chaud, il faudra probablement que votre offre ne sera pas acceptée. D'autant plus si on a des offres multiples qu'on appelle, alors il y a plusieurs offres qui vont se complétionner et tout le monde veut l'avoir. Si on prend la peine de faire un offre, c'est parce que les gens sont intéressés. Puis si vous faites un offre et les autres font un offre, c'est que l'autre aussi sont intéressés. Peut-être qu'ils sont prêts à payer quelques milliers de dollars de plus, alors pensez-y avant de déposer un offre final, surtout n'allez pas dans des offres trop bases. Vous avez aimé cette capsule? Vous êtes rendu à la fin? J'imagine. Deux façons de m'encourager à continuer à faire les autres. Si vous n'êtes pas déjà abonné, abonnez-vous sur le carré rouge et faites la petite cloche, comme ça vous allez être avisé quand je vais faire la troisième capsule de cette série de cinq, tout en faisant le petit « thumbs up » pour m'encourager, pour me dire que vous avez aimé. Et si vous êtes déjà abonné à ma capsule, pourquoi ne pas la partager afin que d'autres puissent découvrir le travail qu'on fait ensemble. Au plaisir! Et sur ce, bonne journée!